– Bonjour Jean-Fabrice Janaudy. – Bonjour. – Alors vous êtes directeur adjoint de la société indépendante Les Acacias. C'est une maison de distribution spécialisée justement dans les films du patrimoine. Alors première question, c'est quoi un film du patrimoine ? À partir de quand et selon quels critères un film entre, j'allais dire, dans l'histoire du cinéma ? – Alors officiellement, d'après le CNC, le Centre National de la Cinématographie, une fois qu'un film a plus de 20 ans, il devient un film de répertoire. – D'accord, qu'il soit un film, quel que soit le type de film. – Que ce soit un classique ou un film populaire, peu importe. – Donc ce n'est pas nécessairement un vieux film en noir et blanc ? – Non, pas forcément. – Alors en ce moment, il y a plusieurs films du grand cinéaste français Robert Bresson qui ressortent en version restaurée. Un mot d'abord sur l'importance de Bresson dans le cinéma français. Il y a vraiment un style Bresson ? – Il y a vraiment un style Bresson. Bresson est vraiment, avec Jean-Fabrice Noir, les deux plus grands cinéastes français, ceux qui ont pu s'influencer en tout cas par la suite. Le style de Bresson est vraiment très particulier et c'est un style très épuré qui cherche vraiment à capter l'essentiel, les gestes essentiels, les regards essentiels, les mots essentiels et pour trouver une espèce de pureté qu'on ne trouverait pas dans les autres formes cinématographiques, complètement libérée de tout ce qui viendrait du théâtre ou des arts vivants ou de la psychologie. – C'est un cinéaste des années 40, il a commencé sa carrière. – Il a commencé pendant l'occupation, effectivement. – Alors, on va en parler après Bresson, mais on va d'abord regarder un extrait des Dames du Bois de Boulogne. C'est un film de 45, donc qui vient d'ailleurs d'être restauré, avec notamment Maria Cazares. C'est une histoire d'amour, d'infidélité et de vengeance. On regarde d'abord un extrait. « Hélène, vous avez tout lâché, tout sacrifié pour un amant qui ne vous aime plus. » « Je vous présente un de mes meilleurs amis. » « J'étais sûr de vous retrouver. » « Si. » « Et puis notre rencontre, je suis attaché à vous par un film. Je n'ai eu qu'à le suivre. » « Comment s'appelle votre fil ? Indiscrétion ? » « Certitude. » « Je perds la tête, je deviens fou. » « Je suis capable de n'importe quoi. » « Le visage d'Agnès est dans ma poitrine comme une blessure. » « Comment agissez-vous, je vous le demande. » « Vous vous trompez. » « Vous agissez comme une igourine. » « Il faut que cette fille m'appartienne. » « Elle vous appartiendra peut-être. » « Mais de quelle manière ? » « Nous verrons. » « Il n'y a pas d'amour, Hélène. » « Bref, dame. » « Il y a presque un duel entre les deux styles à l'intérieur du film » et qui convient bien à l'histoire entre le duel qu'il peut y avoir entre ces deux femmes, l'une représentant le bien et l'autre le mal. » « Ce n'est pas le seul film de Robert Bresson qui a été restauré. » « Il y en a d'autres. » « Il y a Journal d'un curé de campagne qui est très connu. » qui a été retiré en salle en septembre. » « Donc ce sont des films qui seront visibles à Paris et un peu dans toute la France. » « Et un peu dans toute la France. » « Et c'est ça l'intérêt des films de répertoire. » « C'est que contrairement aux nouveaux films, une fois que les films sont restaurés et ressortent en salle, il n'y a pas de notion d'actualité vraiment sur ces films-là. » « Ils peuvent être vus et projetés à n'importe quel moment. » « Il n'y a pas de question de durée en fait. » – Alors ces versions restaurées, on peut dire que c'est vraiment le résultat de ce qu'on pourrait appeler la révolution numérique qui permet une restauration parfaite en fait. – Oui, enfin les restaurateurs essayent de se rapprocher le plus possible de ce qu'était la pellicule. Alors l'avantage aujourd'hui de la restauration numérique, c'est qu'on peut faire la restauration de beaucoup plus de films et qui permet la diffusion de façon inaltérable. Cependant, il reste la question de la conservation. – Alors justement, quelle est la durée, j'allais dire, de validité d'un fichier numérique ? – Alors aujourd'hui, c'est très difficile à savoir, mais ce qu'on sait c'est qu'un disque dur, s'il n'est pas utilisé pendant 10 ans, peut-être 20 ans ou 30 ans, ne pourra plus être utilisable par la suite. Donc il est indispensable aujourd'hui quand on fait une restauration numérique, de faire ce qu'on appelle un retour sur de la pellicule, parce qu'elle, la pellicule… – Le paradoxe, c'est qu'on passe au numérique et puis on retourne au retour sur la pellicule. – Exactement. Sinon, pour avoir l'assurance en tout cas que cette restauration soit pérenne dans la durée. – En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la restauration numérique, c'est moins cher, ça coûte moins cher à l'unité, j'allais dire, que la restauration argentique. – Alors tout dépend du matériel d'origine, mais c'est vrai que la moyenne, c'est à peu près 150 000 euros pour une restauration en 4K, oui. – Alors une qualité est meilleure, mais alors il faut qu'il y ait zéro défaut, parce que s'il y a du défaut dans le numérique, on ne peut pas le regarder. – Alors en fait, ça c'est compliqué, parce que ça c'est vraiment un débat entre techniciens, savoir à quel moment on arrête de nettoyer la pellicule, parce que c'est vrai que dans les premières restaurations, il y a eu beaucoup trop de nettoyage en fait, et une perte de quelque chose de charnel qu'il peut y avoir dans la pellicule, qui donne une image complètement froide. – Qui finance ou comment on finance cette restauration ? – Alors il y a les producteurs ayant droit qui détiennent ces films-là, peuvent avoir des budgets en interne, mais il y a aussi le CNC, le Centre National de Cinématographie, qui octroie des subventions importantes en fait, pour qu'un maximum de films puissent être restaurés et conservés. – Vous parliez, on parlait tout à l'heure de diffusion en salle, ce qui veut dire qu'il y a un marché, il y a un public aujourd'hui pour ce genre de films restaurés, qu'ils soient classiques d'ailleurs ou plus récents. – Oui, il y a un vrai marché, on peut dire que les spectateurs qui ont l'habitude d'aller voir des films d'IA à essai chaque semaine sont aussi des spectateurs potentiels pour aller voir des rééditions en salle. Alors effectivement, avec la numérisation, il y a de plus en plus de films qui ressortent chaque semaine, il y a presque une saturation en fait de sorties de films, mais après c'est sur les spectateurs et les salles de cinéma qui font leur choix. – Et puis il y a des ressorties en DVD évidemment aussi. – Effectivement, voilà, les restaurations servent pour la salle, mais eux aussi pour les DVD Blu-ray, et puis pour les télévisions qui ont besoin aussi de montrer les films de la meilleure façon qui soit. – Un mot sur votre société, les Acacias, il y a une place pour des petites sociétés indépendantes comme la vôtre dans l'industrie du cinéma et de la diffusion ? – Oui, en particulier dans le patrimoine, on a une expertise, une passion, une façon de fonctionner qui nous permet de faire ça et que ça soit commercialement viable. Il y a d'ailleurs plusieurs cataloguistes ou ayant droit important comme sur Canal, TF1 ou Gaumont qui nous font confiance justement pour assurer cette transmission-là. – Et vous avez aussi une salle de cinéma à Le Vincennes. – Le Vincennes, oui, effectivement. – À Le Vincennes, comme ce nom l'indique. Merci Jean-Fabri Janodi, je rappelle pour tous ceux qui sont intéressés par le sujet, je renvoie à votre site internet, www.acaciasfilms, tout au pluriel, tout attaché. – Oui. – Oui. – Oui.